Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de Sport30. Le Canadien de Montréal a tenu une conférence de presse pour dévoiler les festivités entourant le centenaire de l'équipe. Un calendrier bien rempli. On vous en reparle dans quelques minutes. Mais d'abord, le Tricolore jouait un autre match préparatoire à Détroit face aux Red Wings. Alex Kovalev, blessé à laine, rate le match. Et Carey Price, 28 livres plus légers, était devant le filet du Canadien. Après Hockeyville, le Tricolore prend donc d'assaut Hockey Town. Pour l'occasion, Marianne Lossaf fait ses débuts avec les Wings. En dernier, Mathieu Karl s'était blessé à son premier match préparatoire. C'est le jour de la marmotte pour le Québécois. Karl encaisse une sévère mise en échec de Thomas Kopetsky. Il quittera le match sur une civière. Les Red Wings se mettent rapidement au boulot. Pavel Daccio crepère Thomas Armstrong devant le filet. Il surprend Price avec un tir dans la partie supérieure. Buenski en avantage numérique. De son côté, Tom Kostopoulos devra travailler sur son synchronisme. Il tente de mettre Jonathan Erickson en échec, mais c'est sans succès. Le Tricolore génère finalement de l'offensive en fin de période. Chance en or de Robert Lang, mais Ty Conklin lui vole un but. Les hommes de Guy Carboneau sont beaucoup plus convaincants en deuxième. Surtout un avantage numérique. Beau jeu de passe entre Yannick Lehoux, Lang et Matt D'Agostini qui complète. C'est 1-1. Jimmy Howard s'amène ensuite en relève, mais ce changement ne casse pas le rythme du Canadien. Kyle Chiptura s'échappe. Il opte pour le tir. Howard résiste. Ses coéquipiers veulent le récompenser pour ses efforts à 5 contre 4. Justin Abdelkader saute sur le retour d'Eriksson et redonne les devants au sien. Mauvaise nouvelle pour Détroit en début de troisième. Niklas Lidstrom reçoit le tir de Christopher Higgins en plein visage. Le Suédois en sera quitte pour quelques points de ce tir. L'absence de Lidstrom facilite la tâche du Canadien. Lang repère Thomas Beauregard qui ne rate pas pareille occasion. Autre but inscrit en supériorité numérique. Venons à relève à Price en troisième. Cédric Desjardins se signale en prolongation. Il stoppe la menace des Wings. On s'en va donc en tir de barrage. Cette fois, Desjardins fait face à Tatiouk. Pas de problème, dit le Cerbère québécois. Le nouveau venu, Ossat, tend à donner les devants Wings. Mais on casse son bâton. La porte est grande ouverte pour Beauregard. Autour de Howard s'illustrer. C'est toujours l'égalité lorsqu'Andrei Markov s'élance. Et il glisse la rondelle entre les jambières de Howard. Victoire du Canadien de Montréal. Guillaume Latendresse n'a pas terminé le match. Il est blessé à une hanche. De son côté, Mathieu Karl a perdu connaissance sur la patinoire. Mais pouvait parler et bouger ses membres lorsqu'il a quitté pour l'hôpital. Donc il est à Détroit, dans un hôpital, au Medical Center, pour y passer des examens.